A'ouzou billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, abarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shayyin qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, est celui le puissant, le pardonneur. Alladhi khalaq sabaha samawati intibaqam ma tera fi khulkirrahmanim min tafaout. Ma tera fi khulkirrahmanim min tafaoutin farji'il basara hal tera min fatur. Celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis retourne ton regard à deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles. dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. «Facadu temayezu min al-gwayzi, كلما ألقي فيها فوج, سألهم خزنتها, كلما ألقي فيها فوج، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. » Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, «Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ? » Ils dirent, «Messie, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié aux mensonges et avons dit, Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent, «Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. « Que vous cachiez vos paroles ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. » Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ? « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. » « Etes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouit sur la terre ? Et voici qu'elle tremble. » « Etes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre ? » « Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. » « En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. » « Elle fut alors ma réprobation. » « N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? » « Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toutes choses clairvoyant. » « Etes-vous qui est le tout miséricordieux les soutiens pour vous un theiragan. » Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux ? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution ? Mais il persiste dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé ? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit ? Dis, c'est lui qui vous a créés et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Dis, c'est lui qui vous a répandus sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique ? Dis, Allah seul en a la connaissance et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Que vous en semblez ? Ainsi que ceux qui sont avec moi ou qu'ils nous fassent miséricorde. Qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux ? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Dis, que vous en semblez ? Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source ?